Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment. Ça va être un all update, donc tout simplement je vais reprendre mes commandes Sephora que j'avais fait sur l'année 2017 et je vais vous dire ce que j'ai pensé des produits avec 4 années de recul d'utilisation. J'ai fait toute une série sur tous mes achats Sephora jusqu'à l'année 2017, du coup je fais année par année. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai quelques liens au-dessus là si jamais vous voulez aller voir les autres vidéos. Et donc c'est parti, on va faire le tour de tous les achats Sephora que j'ai fait en 2017 et voir un petit peu ce que j'ai pensé des produits. Donc l'année 2017 commence par des achats que j'ai fait le 2 janvier, donc vraiment on perd pas de temps, on attaque direct les achats. Alors la première chose que j'ai acheté c'est un produit de la marque Sephora, c'était le velouté corps nourrissant à la fleur de coton, enfin parfum fleur de coton. Celui-là je ne l'ai pas encore utilisé, il est encore dans mes stocks, je mets très très peu de crème pour le corps en fait, donc il y a un moment j'en achetais beaucoup mais en fait j'en mets quasiment jamais. Donc c'est très très long à utiliser, donc voilà je pense que c'est un des prochains que je vais ouvrir là, parce que du coup je fais par ordre d'arrivée en fait, donc j'ouvre les plus anciens, ceux que j'ai depuis le plus longtemps en premier. Là j'en ai commencé un il y a quelques jours de chez Body Shop que j'avais depuis avant je pense, donc voilà une fois que j'aurai terminé ça je pense que je passerai à ce produit là. Deuxième article que j'avais mis dans cette commande, c'était un article de la marque Peter Thomas Ross, alors ça c'est un produit que j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps. C'était un masque à la citrouille, donc un masque pour le visage, c'était un gros pot de 150 ml et je l'avais eu en fait en petit dans un coffret, je l'avais beaucoup aimé, donc je l'avais racheté en grand, mais j'ai mis vraiment des années à le terminer et je pense qu'à la fin il était un petit peu périmé, parce que ça me piquait un petit peu le visage. Après il était très très bien en peeling en fait, en gommage un peu chimique, mais il y avait quand même un petit peu des grains dedans, ça faisait les deux en même temps en fait, et je trouvais qu'il gommait très très bien le visage, ça laissait une peau vraiment hyper hyper douce après. Donc celui-là je pourrais tout à fait vous le recommander, je ne l'ai pas racheté, je ne le rachèterai pas parce que j'ai trop de produits à utiliser et c'est une marque qu'on ne trouve plus sur le site de Sephora français en tout cas. Je pense que c'est une marque qui existe toujours aux Etats-Unis, mais plus en France, mais voilà, c'est un produit que j'avais quand même bien aimé. Ensuite j'avais un petit format, un format voyage d'un produit de chez Clinique, c'était un baume démaquillant, donc le Take the Day Off en petit format. Alors celui-ci je l'ai déjà eu plusieurs fois en petit format, je crois qu'une fois je l'avais eu en cadeau en fait chez Sephora et du coup je l'avais racheté en petit format. C'est un produit que j'aimais bien pour voyager, hyper pratique. C'est un démaquillant mais du coup qui est solide, donc on n'a pas trop peur de le transporter. Parce que tout ce qui va être huile démaquillante et tout, moi j'ai toujours un peu peur de les emmener en voyage. On ne sait jamais si jamais le truc se renverse dans toute la valise, bon, c'est pas top quoi. Donc voilà, très très bien les petits formats de baume démaquillant comme ça pour voyager. Celui-ci fonctionnait très très bien, après j'ai pas racheté parce que honnêtement encore une fois j'ai trop de produits. Et je crois que la compo n'est pas hyper clean mais en tout cas il fonctionnait très très bien. Donc voilà, c'est une valeur sûre, un produit qui est très connu chez Clinique et qui a bien fonctionné sur moi aussi. Et le dernier produit que j'ai acheté ce jour-là, c'était une crème pour le corps. C'était un petit format de la marque Human & Kind. Alors ça c'est pareil, une marque que j'avais déjà eu en cadeau il me semble. Et du coup j'avais racheté le petit format du Body Soufflé, donc une crème soufflé pour le corps en 50ml. Une crème que j'ai beaucoup beaucoup aimée, je l'ai trouvée très agréable et voilà, ça m'avait fait plaisir de la racheter, de la réutiliser une deuxième fois. Pareil, je ne l'ai pas racheté par la suite parce que encore une fois j'ai trop de produits pour le corps. Mais c'était une crème que j'avais bien aimée. Je crois que la marque n'existe plus, en tout cas elle n'est plus vendue chez Sephora. Ensuite le 14 janvier, donc à peine 10 jours après, j'ai acheté des produits, alors directement en magasin, donc ça c'était en solde. J'avais acheté deux produits, en premier un rouge à lèvres de la marque Urban Decay, donc c'était la teinte Cat Fight. C'est un rouge à lèvres que j'avais eu du coup en solde, à ce prix-là, ouais c'était de la solde. Je l'ai bien aimée, je l'ai toujours dans mes tiroirs, je l'ai utilisé seulement quelques fois. Dans mon souvenir il était bien, c'est un rouge à lèvres au fini assez classique, il n'est pas mat, mais du coup il est assez confortable à porter. Et non franchement je l'ai bien aimée, mais je crois qu'avec le temps, le tour c'est un petit peu glacé en fait, et du coup je me demande s'il n'est pas périmé. Les dernières fois où je l'ai mis, j'avais un petit doute, donc il faudrait que je le réessaye, mais en tout cas au niveau de la couleur et tout, rien à vous dire, c'est un rouge à lèvres assez classique. Et en deuxième j'avais acheté un pinceau de la marque Sephora, le pinceau brosse pour les sourcils. Ça pareil, c'était de la solde, et bon très bien, rien de particulier sur ce produit, donc voilà on va passer très vite, mais c'était très très bien. Ensuite le 26 février, j'ai fait une commande sur le site. Alors là j'avais un bon d'achat, 25% en fait, donc j'en ai profité pour prendre pas mal de produits. En premier j'avais pris un produit de chez Benefit, donc un crayon pour les sourcils en format voyage en teinte numéro 3. Celui-ci je l'ai eu plusieurs fois je crois, alors là ça devait être le format voyage pour le tester la première fois. Je l'avais bien aimé, mais au final avec le recul des années après, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Moi j'utilise d'autres crayons, en ce moment j'en utilise un qui vient de chez Action et qui fonctionne très très bien. Alors mes sourcils ont toujours un problème, ça fait des années qu'ils sont pas à la même hauteur, donc ça on peut rien y faire. Mais au niveau des teintes, etc. je trouve que les crayons des autres marques sont moins chers et sont tout aussi bien. Donc voilà, Benefit je rachèterai pas, mais c'est vrai que par un moment j'aimais beaucoup cette marque. Ensuite j'avais pris un petit spray vide 30ml, bon ça ça coûte rien du tout, mais c'est toujours pratique à avoir quand on voyage, etc. Donc voilà, j'avais pris ça, bon rien de particulier à dire dessus, je m'en suis déjà servi plusieurs fois et ça fonctionne très bien. Ensuite de chez BK, j'avais pris un petit coffret, donc là c'était le coffret pour le teint dans la tarte opale. Il y avait du coup un highlighter solide en petit format et un liquide, la même teinte en fait en liquide. C'est de produits que j'ai encore et que j'aime beaucoup. Vraiment les produits de la marque BK pour le teint, en tout cas les highlighters, c'est des produits que j'aime beaucoup beaucoup. Actuellement j'utilise une palette d'ailleurs pour le teint que j'avais trouvé en solde et que j'ai mis dans mon projet TENPAN, donc je l'utilise sur toute l'année et il y a des highlighters, un bronzer et deux blushs à l'intérieur. Et c'est une palette que j'aime beaucoup aussi, vraiment voilà, c'est des produits que j'aime vraiment bien. Je crois que la marque est arrêtée. En tout cas c'est une marque qui va bientôt disparaître si elle n'a pas encore disparu des rayons. Mais voilà, moi c'est une marque que j'aimais beaucoup et que j'utilise encore actuellement. J'ai encore du coup l'highlight en poudre, bon ça c'est interminable. Et le liquide, je crois que je l'ai encore mais qu'il est bientôt terminé. Alors les highlights liquides c'est pas mon truc préféré mais c'était un des premiers que j'ai acheté. Voilà, il était quand même bien mais je préfère quand même les poudres. Ensuite j'avais pris un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. Donc là c'était la teinte numéro 17, le dark red. Alors je crois que, j'arrive pas à zoomer là, mais je crois que celui-ci c'était un métallique. En tout cas c'était dans la gamme des rouges veloutés sans transfert en gros. Celui-ci aussi je l'avais pris parce qu'il y avait 25% dessus. Et d'ailleurs j'en ai pris un autre dans la même commande. Ah bah j'en ai pris deux autres dans la même commande. J'en ai pris un qui est dans la teinte strawberry kyste, donc le numéro 3. Et le numéro 16 qui est dans la teinte cherry nectar. Donc non en fait je pense que c'était 3 mat. Bah d'ailleurs c'est un de ces gammes là que je porte aujourd'hui. Alors je sais pas quelle teinte c'est. Je sais pas si c'est une des teintes que j'avais acheté ce jour-là, je pense pas. Mais voilà, c'est une gamme que j'aime toujours autant des années après. Ça fait partie des rouges à lèvres liquide mat que je préfère. Au niveau du confort, ils sont très très bien. Là je sens même pas que j'ai un truc sur les lèvres. Et pourtant c'est hyper pigmenté, ça sèche, ça devient du coup mat. C'est quand même très joli sur les lèvres. C'est vraiment les rouges à lèvres liquide mat que je préfère. Donc voilà, j'en avais acheté encore 3 dans cette commande. Ensuite j'avais pris une palette de la marque Zoéva qui elle est pas passée dans les promos. Je crois qu'il y avait des marques exclues en fait des promos. Donc ça et le kit de BK c'était pas passé en promo. La palette c'était une palette de blush. Donc avec 4 blushs. C'est la Coral Spectrum. Je sais pas si elle existe encore celle-ci. Alors Zoéva c'est des produits que j'aime bien. J'ai plusieurs produits, j'ai plusieurs palettes pour le teint et aussi des palettes pour les yeux. Plusieurs aussi. Que j'aime vraiment bien. J'avais aussi un rouge à lèvres. Bon que j'aime un peu moins. C'est un rouge à lèvres mat en bâton. Que j'aime un petit peu moins parce qu'il est trop sec je trouve. Mais au niveau des poudres, des palettes en tout cas, elles sont très très bien. La palette de blush là, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée. Alors dans mon souvenir, il y avait 3 teintes qui me convenaient. Et une teinte qui est quand même assez pâle. Donc moi je me servirais éventuellement en highlight en fait. Mais c'est un highlight qui est un peu rosé. Donc voilà, c'est pas ma couleur préférée. Mais sinon c'était très bien pigmenté. Ça faisait très bien l'affaire et je l'ai toujours dans ma collection. Et pour terminer, dans la même commande, j'avais pris 2 masques de chez Sephora. Donc en premier un masque pour les pieds. Là c'était le masque à l'amande. Réconfortant, réparateur. Et le deuxième c'était un masque pour les mains. Donc des gants pour les mains. Là c'était à l'avocat, nourrissant et réparateur. C'est 2 produits que j'ai bien aimé. J'aime bien de temps en temps faire des petits masques pour les pieds ou pour les mains. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de déchets. Donc ça c'est pas top là-dessus. Mais moi j'ai du mal à mettre de la crème pour les mains tous les soirs. Enfin j'en mets à peu près 1 ou 2 fois par mois je pense. Et la crème pour les pieds, j'en mets absolument jamais. Ça doit être 3 ou 4 fois dans l'année à mon avis. Donc voilà, ça fait pas de mal de faire de temps en temps un petit masque comme ça. Ça vient vraiment nourrir les mains ou les pieds. Et c'est hyper agréable surtout en hiver. Ensuite le 13 mars, j'avais fait une autre commande sur le site. Bah là il y avait encore une offre de 25%. Donc j'avais encore acheté des trucs avec cette offre là. En premier, j'avais pris un autre masque pour les mains. Là c'était le masque à l'Aloe Vera ultra hydratant. Alors celui-ci je crois que je ne l'ai toujours pas utilisé. Bon, c'est comme les autres masques pour les mains. Toujours agréable à faire une fois de temps en temps. Rien de particulier à dire dessus. Ensuite, de la marque Sephora, j'avais pris une encre à lèvres dans la teinte Mulberry Tint. Alors celle-ci je crois que j'en avais déjà une autre et que j'avais acheté ma deuxième couleur. En tout cas j'en ai deux dans cette gamme là. C'est en fait des rouges à lèvres mais qui sont hyper liquides. En fait c'est vraiment une texture d'encre à lèvres. Donc ça vient vraiment teinter les lèvres. C'est hyper pigmenté mais c'est très très liquide. Donc ça sèche et après on n'a vraiment aucune sensation sur les lèvres. On ne sent pas du tout qu'on porte quelque chose et c'est limite impossible à démaquiller. En tout cas ça ne s'en va pas du tout au cours de la journée etc. Ça teinte vraiment les lèvres mais sans apporter de texture en gros. Donc ça c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je les ai encore dans mes tiroirs et je les utilise encore de temps en temps. Ensuite de la marque Zoéva j'avais pris un rouge à lèvres liquide mat. Alors ce n'est pas celui dont je vous parlais juste avant. Celui que je n'avais pas trop aimé c'était un rouge à lèvres en bâton dans la gamme des mat. Mais en bâton là c'était un rouge à lèvres liquide. C'était la teinte The Outsider. Et celui-ci je crois que je l'ai bien aimé. Mais comme c'est une teinte qui est assez foncée en fait c'était un bordeaux très foncé. Ça marque quand même un peu les ridules etc. Et ça va quand ça s'enlève en fait ça se voit quand même plus qu'un nude. Donc voilà je le trouvais bien mais quand même moins confortable que les Sephora. Ensuite j'avais pris un pinceau encore une fois de la marque Sephora. Là c'était le pinceau à lèvres précision. Donc le numéro 81. Celui-ci je l'ai bien aimé. Enfin je l'aime bien. Alors c'est vrai que je ne me sers pas très souvent d'un pinceau pour les lèvres. Mais ça va être plus quand j'ai des rouges à lèvres en bâton qui ne sont pas très précis en fait. Il y a certains rouges à lèvres en bâton qui sont vraiment taillées en pointe. Donc c'est facile à appliquer. Et il y en a d'autres où c'est vraiment genre un gros carré. Et pour appliquer c'est un peu galère. Donc voilà je vais m'en servir à ce moment là. Bon je l'ai toujours dans les stocks et il fait très bien l'affaire. Ensuite j'avais repris un autre rouge à lèvres liquide mat de la marque Sephora. Là c'était le numéro 38. Le Sweet Raspberry. Et bien je me demande si ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Bon très très bien. Toute la gamme des rouges veloutés sans transfert comme ça je les trouve très bien. Ensuite encore un rouge à lèvres. J'avais vraiment un problème à l'époque. J'achetais 800 rouges à lèvres à la minute. Et c'est tous des rouges à lèvres que j'ai encore actuellement. Parce qu'on ne peut pas mettre autant de rouges à lèvres même dans une vie. On n'a vraiment pas assez. Donc là j'avais pris un rouge à lèvres de chez Too Faced dans la gamme des liquides mat aussi. Ça c'est des produits que j'ai en plusieurs exemplaires aussi. J'en ai trois couleurs. C'est des rouges à lèvres que j'ai beaucoup porté à une époque. Un petit peu moins maintenant parce que je mets moins de rouges à lèvres en général. Donc voilà j'en mets moins de ceux-là aussi. Là c'était la teinte Lady Bowls. Je crois que c'était la deuxième teinte que j'achetais. Donc là c'était un rouge assez classique. Assez flash en fait que je trouve très très joli. J'en ai deux autres. Un qui est un bordeaux très foncé. Que j'aime un peu moins parce que encore une fois sur les couleurs foncées quand ça s'enlève c'est pas très très beau. Et j'en ai un autre, le tout premier que j'avais acheté qui est un peu une couleur comme ce que je porte aujourd'hui. Qui est très très bien aussi. Donc voilà ça c'est des rouges à lèvres liquide mat que j'aime beaucoup aussi. Mais du coup ils sont plus chers que les Sephora. Donc à choisir je prendrai les Sephora. Ensuite j'avais pris deux rouges à lèvres liquide mat de la marque Sleek. Donc là deux couleurs différentes. La première c'est la Old Hollywood et la deuxième la Vino Tinto. Alors ceux-là ils étaient encore moins chers que les Sephora. Mais je les ai pas trop aimés. Je les ai testés trois ou quatre fois chacun. Et en fait depuis ils sont dans ma collection. Mais voilà je les mets plus depuis très longtemps. Il faudrait éventuellement que je les reteste. Mais je sais que je les avais pas trop aimés. En fait ils ont une texture qui est assez épaisse. Donc assez compliquée à travailler. Et je trouve que c'était trop mat. Donc ça marquait vraiment toutes les petites ridules etc. Vraiment pas trop joli. Il faut avoir des lèvres parfaites le jour où vous mettez ça. Sinon c'est pas joli du tout. Donc voilà un peu dommage là-dessus. Et aussi je trouve que quand ça s'enlevait c'était pas beau du tout. Enfin voilà je les ai pas trop aimés ceux-là. Donc non c'est pas forcément un achat que je vous recommanderais. Il faudrait que je les reteste. Mais ils m'ont pas laissé un souvenir vraiment top. Et le dernier produit que j'avais acheté ce jour-là c'était un masque pour les pieds. Donc de la marque Sephora encore une fois. Là c'était celui à la lavande. Rappréchissant, délaçant. Je crois que celui-ci je l'ai encore dans les stocks. Je suis pas sûre mais voilà je l'ai encore il me semble dans mes stocks. Pas encore utilisé. Après voilà encore une fois c'est un produit que j'aime bien utiliser de temps en temps. Mais vous voyez que je les utilise pas assez vite pour tous ceux que j'ai acheté au fur et à un temps. C'est vraiment un truc que je fais très 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 rarement. Mais que j'aime bien quand même une fois de temps en temps. Ensuite le 15 mars donc vraiment genre deux jours après avoir fait les achats précédents. J'ai refait une autre commande parce qu'il y avait toujours un code de 25%. Et là j'ai acheté un petit kit de mini rouge à lèvres de la marque Huda Beauty. Donc là c'était le mini liquid matte set. Donc un set de 4 mini rouge à lèvres liquide matte. J'ai bien aimé ce kit là. Alors actuellement j'en ai un que j'ai mis dans mon projet Tenpan. Un rouge que j'utilise une fois de temps en temps. Mais voilà que je voulais terminer cette année. Bon je sais pas si je vais réussir à le terminer. Mais je l'ai mis dans mon projet Tenpan. Les 3 autres sont pas terminés. Mais c'est des produits que j'ai quand même bien aimé. Que j'utilise une fois de temps en temps. Et que voilà que je trouve cool. Comme les Sephora ils sont très agréables à porter. Ils sont assez liquides au niveau de la texture. Mais du coup ça fait une texture qui est assez légère. Très bien pigmentée. Qui se sombe pas trop etc. Donc voilà je pourrais tout à fait vous les recommander. Je les ai bien aimés. Mais je les utilise pas assez souvent à mon goût. Ensuite le 18 avril j'étais allée faire un achat en magasin. Tout simplement pour utiliser mon bon cadeau anniversaire. On a tous les ans en fait un bon cadeau quand on est client gold. Un bon cadeau de 30 euros à dépenser. Donc j'étais allée dépenser mon petit bon cadeau. Et j'avais acheté un blush de chez Benefit. C'est le blush California. Donc un blush qui est un peu pêche dorée on va dire. C'est une couleur que je trouve très 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 jolie. Et que j'utilise encore actuellement. D'ailleurs c'est un des blushs qui fait partie de mon projet Tenpan. C'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui. Puisque du coup aujourd'hui j'ai utilisé tous les produits de la même palette qui vient de chez Becca. Mais c'est un blush que j'aime beaucoup. Surtout en été. Je trouve que c'est une très jolie couleur pour l'été. Et voilà je l'utilise encore maintenant. Je l'avais pris en grand format. Mais je crois qu'il existe aussi en petit format. Si vous voulez le tester c'est quand même mieux. Parce qu'en vrai les grands formats on n'en voit jamais le bout. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Et que voilà je continue à utiliser encore avec plaisir. Ensuite le 28 mai j'avais fait une commande sur le site. J'avais encore un bon de réduction de 25%. Donc quasiment à chaque fois que j'avais un bon en fait je commandais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc j'achetais tout le temps des trucs. Que je n'aurais pas forcément acheté en temps normal. La première chose que j'avais acheté c'était une palette de la marque Zoéva. C'était la palette de blush Basic Moment. Donc une palette où il y avait un bronzer, un blush, un highlight. Il n'y a plus le visuel là sur le site. Enfin en tout cas moi je ne le vois pas sur mon téléphone là en regardant. Mais c'est une palette que j'ai moyennement aimée on va dire. Je ne l'avais jamais vue en magasin. Et je crois que si je l'avais vue avant je ne l'aurais pas acheté. En fait le blush qui est dans cette palette est très 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 clair. C'est un rose qui est vraiment hyper pâle. Moi j'ai la peau claire quand même en temps normal. Bon on a toujours l'impression que je suis bronzée parce que je mets 3 tonnes de bronzer. Mais en vrai j'ai la peau claire. Et c'est un blush qui est trop clair pour moi. Enfin je ne sais pas à quelle carnation il peut aller ce blush là. Sur quelle carnation il peut ressortir. Parce que vraiment il est hyper clair. Donc c'est une palette que j'ai moyennement utilisée et que j'aime moyennement. Après le bronzer peut faire l'affaire. Il est assez clair mais pour les peaux claires comme moi ça fonctionne. Et l'highlight c'est un highlight qui est assez doré. Mais qui est quand même très joli. Donc pas de soucis là dessus. Mais c'est vrai que le blush j'ai un peu de mal à l'utiliser. En fait je pourrais l'utiliser mais en premier blush en rajoutant quelque chose dessus je pense. Ou bien en blush de finition. Mais voilà pas tout seul. Parce que je trouve qu'il ressort vraiment pas du tout tout seul. Donc voilà un peu déçue sur cette palette. Et je crois que si je l'avais vue en magasin je ne l'aurais pas acheté. Deuxième produit que j'avais pris ce jour là c'est un produit de soins. Oui ça m'arrivait d'acheter des soins à l'époque de temps en temps. Là c'était un format voyage du scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. Donc c'est un gommage qui est à base de sel et qu'on va utiliser sur les cheveux. Enfin sur le cuir chevelu. C'est un produit que j'ai acheté plusieurs fois. Que j'ai racheté plusieurs fois depuis. Et que j'ai encore d'ailleurs sous la douche. J'en ai encore un petit format que je termine actuellement. C'est un produit que j'ai bien aimé pendant plusieurs années. Je trouve qu'il fonctionne encore très très bien. Et voilà c'est un produit. Alors je crois que la composition n'est pas top top. Mais vraiment je trouve qu'il fonctionne très bien pour espacer les shampoings. C'est un produit qui va vraiment bien nettoyer les cheveux. Ça gomme le cuir chevelu et en même temps ça mousse hyper bien. Donc je trouve que ça nettoie hyper hyper bien les cheveux. A chaque fois que je l'utilise en fait ça me permet de rallonger un peu le moment où je vais faire le prochain shampoing. C'est vrai qu'habituellement je tiens un peu moins d'une semaine sans faire de shampoing. Et quand j'utilise ce produit là ça tient vraiment bien une semaine. Alors après je vous dis pas que le dernier jour mes cheveux sont pas sales. Les cheveux sont quand même sales au bout d'un moment. Mais ça tient quand même un ou deux jours de plus que les autres shampoings. C'est vrai qu'avec les autres je vais éventuellement faire un shampoing sec le dernier jour. Ou bien me laver les cheveux un jour avant. Je vais les attacher plus rapidement dans la semaine et tout. Et avec ce produit là un peu moins. Donc voilà c'est un produit que j'ai aimé pendant très longtemps. Que j'aime toujours mais je crois que la compo est pas ouf. Et j'ai du coup racheté d'autres gommages pour les cheveux. Que je vais tester dans pas trop longtemps là quand j'aurai terminé celui-ci. Mais voilà je l'ai acheté pendant très longtemps et il fonctionnait très très bien. Il fonctionne encore très bien sur moi. Ensuite on repasse dans le maquillage. Chez Herborian j'avais acheté la BB crème dans la teinte claire en grand format. Je crois 45ml ouais c'était le grand format. Celle-ci je l'avais eu une ou deux fois je crois en petit format. Je l'avais beaucoup aimé du coup je l'avais racheté en grande. Je l'ai terminé depuis et voilà c'est une BB crème que j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'elle est quand même assez chère. Et j'ai trouvé mieux pour beaucoup beaucoup moins cher. Alors c'est pas ce que j'utilise actuellement mais mon fond de teint préféré je crois jusqu'à maintenant. C'est le fond de teint mat dans la marque Max & Mord donc qu'on trouve chez Action. Qui coûte environ 3 euros je pense. Vraiment pas grand chose et voilà ça fait plusieurs fois que je le rachète et j'en suis très 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 contente. C'est pas ce que j'utilise actuellement parce que pour l'été j'avais sorti un fond de teint plus foncé. Que je mélange avec un truc qui l'éclaircit tout ça. Et là du coup j'essaye de le terminer. Mais c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup mieux du coup que cette BB crème. Après elle fonctionnait très très bien. J'en étais très satisfaite à l'époque où je l'utilisais. Mais depuis j'ai découvert d'autres produits qui font que je ne la rachèterai pas maintenant. Et le dernier produit que j'avais acheté ce jour là et pas le dernier de l'année. C'était une palette de fard à paupières de chez Zoéva. Donc c'était la gamme Basic Moment. Donc la même gamme que la palette de teint que j'ai acheté au début de cette commande. J'avais pris la palette pour les yeux qui allait avec. Alors celle-ci je l'ai un peu plus aimée que la palette pour le teint. J'ai plusieurs palettes pour les yeux de chez Zoéva. Il y en a une que j'avais eue dans un swap et c'est comme ça que j'ai découvert la marque d'ailleurs. Après j'ai acheté celle-ci et après j'ai acheté une autre palette qui est uniquement avec des teintes mat. Je les aime beaucoup toutes les trois. Alors après c'est vrai que celle-ci je crois qu'au niveau des teintes irisées je les trouve un peu moins bien que dans la première palette que j'avais eue. Un peu moins pigmentées mais après c'est des teintes que je vais à chaque fois humidifier. Donc ça ressort quand même bien sur les paupières. Bon c'est une palette qui est assez simple au niveau des couleurs. C'est des teintes assez basiques mais je trouve qu'elle fait très très bien l'affaire. C'est vraiment le genre de palette qu'il faut avoir en basique pour commencer. Je l'utilise encore de temps en temps et voilà j'en suis très satisfaite. Et j'aime bien les packaging Zoéva parce qu'ils sont quand même assez fins. C'est des packaging qui sont en carton donc on peut les transporter sans problème. On peut voyager avec etc. Et ils se glissent vraiment n'importe où. Alors après c'est une taille de palette classique mais elle est très très fine. Donc voilà j'aime bien leur packaging. Bon on va faire encore deux commandes et je garderai le reste des commandes de l'année pour une autre vidéo. Parce que ce sera trop long sinon. Ensuite j'ai fait une commande sur le site le 28 juin dans laquelle j'avais acheté des trucs qui étaient en solde je pense. En premier j'avais pris un produit, un petit kit de planche de tatouage. Donc des tatouages éphémères de la marque Glam Tattoo. Bon ça je n'en ai aucun souvenir. C'est un truc qui était en solde donc j'ai acheté mais j'en avais pas vraiment besoin. Je crois que je m'en suis toujours pas servie donc c'est vous dire à quel point j'en avais besoin. Donc bon ça j'ai pas d'avis dessus pour le moment. Ensuite j'avais pris une fleur de douche qui était à 1€. Donc ça ça valait le coup c'était dans les soldes. C'est pas un produit, enfin c'est pas un accessoire que j'utilise moi mais c'est des choses que je glisse très souvent dans mes concours. Ça m'est bien utile quand je fais des concours, j'aime bien mettre plein de petits trucs et du coup voilà je glisse toujours une fleur de douche. Donc là j'en avais pris une rouge et d'ailleurs j'en avais pris une bleue aussi dans la même commande. Voilà très très bien, rien à dire dessus. Ensuite de chez Too Faced j'avais pris un blush qui est le Papa Don't Peach. Alors je sais pas si c'était en solde parce que le prix m'a l'air quand même assez cher. Donc je sais pas si celui-là il était soldé. C'est un blush que j'ai utilisé pas mal de fois et que j'ai bien aimé. C'est une couleur pêche irisé, c'est le genre de couleur que moi je préfère, que ce soit mat ou irisé, je préfère le pêche en tout cas sur moi. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà celui-ci je l'ai utilisé pas mal de fois, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Mais je l'aime vraiment bien et dans mon souvenir il avait une odeur de pêche du coup comme toute la gamme. Ça sentait très très bon donc voilà très agréable à utiliser. Ensuite j'avais pris deux crèmes de douche de la marque Sephora, ça c'était dans les soldes. Et j'en prends assez souvent, enfin ça fait un moment que j'en ai pas racheté parce que j'en ai encore en stock. Mais ça me sert en savon liquide pour les mains très souvent à la salle de bain ou au WC. Là j'avais pris la senteur Pivoine et la senteur Myrtille. Je crois que j'ai déjà utilisé celui à la Pivoine et que Myrtille je l'ai encore en stock. Ou bien j'ai encore les deux en stock, je sais pas trop. Mais voilà c'est des produits qui font très bien l'affaire mais j'ai jamais testé encore sur le corps. Moi je les garde uniquement pour les mains. Ensuite j'avais pris un petit kit de chez Formula X. Donc c'était un kit de 10 mini vernis pour les ongles. Ça c'était en solde et je crois que c'était les restes des collections de Noël. Je l'avais pris pour le mettre dans un autre concours. Donc pareil j'ai pas d'avis là-dessus mais c'était aller dans un autre concours. Et je trouvais que le kit était très joli. Et le dernier produit de cette commande c'était un vernis à ongles. Bah encore une fois de la marque Formula X. D'ailleurs c'est écrit en nom de marque. Là c'est écrit échantillon mystère. Donc j'avais l'impression que c'est une marque qui est plus commercialisée sur Sephora. C'est peut-être une marque qui n'existe plus du tout. Je sais pas trop. Là j'avais pris un vernis dans la teinte Continuum. Continum. Que j'ai jamais testé. C'est une teinte bleue. Ça ne me dit rien. Donc je crois que c'est allé aussi dans un autre concours. Mais j'ai déjà testé d'autres vernis dans cette marque là. Et je crois que j'en avais été très contente il me semble. Et enfin on va terminer par un achat que j'avais fait en magasin le 29 juin. Donc le lendemain de ma commande. C'était pendant les soldes. Donc voilà j'étais allée voir les soldes en magasin aussi. Et là j'avais acheté une palette de la marque BK. C'était une palette pour le teint la Sea Pop. Donc celle qui était en collaboration avec Jacqueline Hill si je ne me trompe pas. C'est une palette que j'avais eue pour vraiment pas très très gère. Je crois qu'elle était à 40% donc ça valait le coup. Je louchais dessus depuis des mois mais je ne voulais pas me la payer au prix normal. Et du coup je l'avais trouvée en solde. Donc j'étais hyper contente. C'est celle qui est dans mon projet Tenpan actuellement. Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour mettre... J'ai mis le bronzer, un des deux blushs et un des deux highlights qui sont dans cette palette. C'est une palette que j'aime beaucoup. Alors que j'ai mis dans mon projet Tenpan pour un peu l'avancer. Mais voilà c'est pas du tout que je ne l'aime pas. C'est juste que j'avais un peu envie de l'utiliser beaucoup plus que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Mais je l'aime beaucoup. Vraiment les produits de BK j'ai rien à redire pour le teint. C'est des produits que j'aime beaucoup. Très bonne pigmentation. Ça s'estompe quand même très bien. Ça a vraiment un très joli rendu. Sur les highlights ils sont vraiment hyper lumineux et tout. Donc vraiment c'est une marque que j'adore. Et voilà je l'avais acheté du coup le 29 juin 2017. Et je continue à l'utiliser encore maintenant. Même quand elle n'était pas dans mon projet Tenpan je l'utilisais quand même assez souvent. Parce que voilà c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc vers lequel je me tourne très très souvent. Et on va arrêter ici pour les achats de 2017. Parce que du coup il m'en reste encore pas mal. J'ai fait des belles commandes sur la fin de l'année. Donc on va arrêter là et je vous ferai la suite dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. S'il y a un produit dont j'ai parlé aujourd'hui. Que vous avez un avis différent du mien. Ou bien le même avis ou quoi. N'hésitez pas à me dire ça. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et quand on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada